Des nids de poules en plein centre d'Abidjan, la capitale économique du pays. Dans ce quartier de Cocody, précisément aux alentours du lycée Mermoz, les nids de poules sont en perpétuelle évolution. Automobiliste, junior a pour habitude de passer sur cette voie, l'homme en a payé les frais. C'est dommage, c'est dommage qu'il y ait assez, assez de nids de poules. Ça endommage vraiment nos amortisseurs, ça fatigue nos voitures. C'est vraiment compliqué, souvent ça nous ralentit même. À chaque fois, on est obligé de freiner, freiner, c'est vrai. On ne doit pas partir à une vive allure, mais il serait vraiment mieux si les routes étaient vraiment bien, bien tracées et bien arrangées. Parce que c'est vraiment compliqué, ça crée beaucoup, beaucoup de pannes. Actuellement, moi-même, j'ai des problèmes au niveau des amortisseurs à cause de ces nids de poules. C'est compliqué. Ces nids de poules plongent les automobilistes et même les piétons dans l'inquiétude. C'est très embêtant parce qu'il y a longtemps que ça dure. Ça y est là et on ne repart pas. Et quand les voitures passent, ils sont obligés souvent de dévier, d'essayer d'éviter le nid de poules. Et très souvent, ils montent sous le trottoir. Et nous, ça nous gêne, nous, les passants. Je pense que c'est vraiment dangereux pour les conducteurs ici, en ville. Et je pense qu'il faut vraiment remédier à ce problème-là. Parce que même dans la nuit, quand il y a manque d'électricité, ça peut causer même des accidents involontaires. La route ici est dégradée. Conséquence des ralentissements et des embouteillages à non point finir. Les autorités doivent agir au plus vite. Interpeller le premier responsable de la commune, qui est le maire, mais également les autorités compétentes. J'aimerais vraiment attirer l'attention sur le gouvernement, sur ce fléau que nous traversons aujourd'hui, sur ce problème capital que nous rencontrons, nous, les véhiculés. À qui incombe la réhabilitation de cette voie ? Quelle que soit l'autorité, il faut réagir afin d'éviter des accidents et fluidifier la circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada